Musique C'est le poche que nous avons retardé très longtemps, alors que des confrères avaient passé le câble plus tôt. On pensait, en tout cas jusqu'à ce qu'on le fasse, que c'était un métier différent qui demandait une diffusion beaucoup plus intense. Sans doute que nous avons été un peu déçus par un grand nombre, pas toutes, mais des ventes en poche de livres que nous avions cédés. Et puis les libraires nous ont beaucoup poussés en la matière. Ils nous demandaient de passer à l'action et on s'est dit, bon, on va essayer. C'était une aventure très excitante, qui s'est jouée en deux temps. On a fait bosser un graphiste, on a fait tout ce qu'on devait faire pour que tout le monde s'investisse et valide les choses. Au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on avait fait un choix de couverture assez sobre et qu'il fallait redonner de l'image à ce milieu de la science-fiction. Donc en deux temps, notre collection de poche, je dirais, prend un petit peu son envol depuis qu'on a complété la maquette, je dirais, parce qu'on ne l'a pas changée fondamentalement. Mais là encore, c'est toujours pareil. Les libraires avaient vraiment validé la première maquette, mais c'est eux qui nous ont aussi prévenus qu'il leur semblait que les lecteurs avaient besoin qu'on renoue avec ce qui d'ailleurs avait fait notre force dans les années 90, c'est-à-dire de la mise en page de qualité et de l'image. Pour ma part, la science-fiction m'a sauvée la vie plusieurs fois. À savoir qu'à des moments, avoir lu « Les dépossédés » d'Ursola Le Guin a fait que ma vie a repris du sens. Et je dirais que c'est arrivé régulièrement sur énormément de livres, où du moins j'ai compris des choses de ma vie et de l'humanité grâce à ces livres-là. On prend un point de vue sur l'humanité qui est vraiment un point de vue sur l'espèce. Et d'ailleurs, on le trouve aussi bien dans les grandes œuvres dites de fantasie que dans les grandes œuvres de science-fiction. La science-fiction l'impose immédiatement, mais la fantasie qui de toute façon nous décorèle de notre immédiateté nous apporte aussi cela. C'est tellement de changements de paradigme tout le temps. Donc c'est ça, cultiver la lecture de l'imaginaire, mais c'est juste cultiver sa capacité de réflexion, mais aussi d'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada